Hey, bienvenue à toi sur cet épisode de... 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 Docteur Log Le concept est ultra, ultra, ultra simple On prend les logs d'un abonné Et on essaie de l'aider un maximum Afin qu'il puisse progresser, en l'occurrence ici Ça sera un démoniste à Fliction, il s'appelle Fox Il a 6 sur 10 en mythique Et ses logs sont les suivants Donc tu peux voir, il fait du bleu, du vert Et on va dire grosso modo surtout du bleu Sur les boss où il a eu pu avoir pas mal de kills Par exemple, il a pu tuer 11 fois Hurlale 10 fois Altimor, 7 fois Sun King Etc, etc, etc Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'essayer de l'aider en max On va aller voir son opti dans un premier temps Et surtout, on va avoir les deux choses les plus importantes Pour un démoniste à Fliction C'est les setups Est-ce que t'arrives à setup bien ? Et les uptime, sachant que dans l'ordre, le setup étant le plus important Et on va y revenir de suite Mais pour info, si tu veux participer à la vidéo Tu as juste à poser un message dans le Discord Tu rejoins le Discord Qui est en lien dans la description Donc mon Discord, le serveur Discord Maxima Tu as un lien DrLog A partir de là, tu vas juste écrire un petit message Pour expliquer rapidement ta situation Tu mets le lien vers tes logs Et je pioche là-dedans quand je veux faire les vidéos de DrLog En l'occurrence, du coup, c'est le message de Fox Qui est juste au-dessus là Donc, bonjour Je cherche à savoir pourquoi Les extases maléfiques ne font pas autant de dégâts Que les autres démonistes affliction Donc, je regarde mes logs Mais j'aurais besoin d'un petit peu d'aide Donc c'est parti Pour aller voir tout ça Démonistes affliction Log, let's go Pour cela, on va se baser sur Destroyer Parce que c'est vraiment le plus simple pour analyser Est-ce qu'il arrive à faire un boss cycle ? Est-ce qu'il a la bonne optie ? Etc, etc C'est vraiment le boss par excellence pour voir des logs Donc c'est parti Destroyer A partir de là, ce que j'aime bien faire moi C'est prendre le dernier en date Donc on va checker le 18 mai C'est parfait C'est il n'y a pas longtemps Il a fait un 38 Donc on va aller checker ce log là Bon, 38, j'imagine que du coup il est mort Vu qu'il a déjà fait 2 de bleu avant Fox, 5.13 Ouais, il est mort à 5.13 Sur lequel il a 5.39 Donc c'est quasiment pas impactant honnêtement Surtout sur un démo affli Donc, ok Donc c'est bien C'est bien, 5.13 On aura le temps de voir suffisamment de choses Donc déjà, on va aller voir un petit peu son optie Son e-level Ses stats, etc Donc on peut voir qu'il est 223 En e-level Donc ici, si on check là C'est 223 e-level En termes de stats Il est full mastery Il a de la hache Les stats, elles sont Elles sont goldées Elles sont parfaites Tes stats, mec Nickel Au niveau des talents Drindame Siphon de vie 5u Voldemort Ante Miséry C'est parfait Au niveau des conduits On est bien sur du Nia Évidemment, on veut le buff de maîtrise On veut Nia On a le grand du de puissance Ce qui fait que Ton Extase Magnifique fait plus mal sur la cible de l'UA C'est exactement ce qu'il faut Et on a également le conduit Sur Shadow of Race Donc là, pour l'instant, on est sur un sans faute La légendaire est la bonne On a les bonnes stats et tout On a de quoi dérouler On va checker rapidement, du coup Sur Damage Dawn Les types de cons Ok Donc c'est pas mal Effectivement, c'est le bon type de Damage Profit Un Demo Affli Toutes les minutes T'as un Burst Et toutes les 3 minutes Ton Burst est très haut Dans l'idée Ça respecte cette logique C'est-à-dire qu'à 3 minutes Il remonte haut Au pool Il monte haut Encore plus haut Parce qu'il a la BL Et évidemment, il a tous les CD Et chaque minute Alors Il y a un petit délai Il y a un petit délai quand même Ça aussi, des fois Ça peut y jouer Mine de rien Donc Une minute Il faut essayer de respecter un maximum Là, on peut voir que du coup Il y a un petit décalage Tu vois, par exemple Au lieu que ce soit pile à 3.10 Où tu pars Tu pars à 3.30 Donc C'est-à-dire que du coup Tu as du délai à un moment Où tu n'as pas mis en cooldown Tu es sous le road Tu es re-setup, etc Et donc tu as perdu un petit peu de temps Ce qui fait qu'au final Tu perds un Burst dans l'équation Et ça peut être dommage On va checker dans un premier temps Du coup les setups Et ça, c'est vraiment le plus important Les setups en Demo Affli Donc déjà l'open En général L'open, elle est bonne C'est qu'il y a quand même Donc évidemment Tu mets directement En T En pré-pool Nanana Lua L'agonie Corruption Siphon de vie Nickel Là ensuite Tu pars direct En 5 vues Honnêtement Je pense que monter un petit stack d'étreinte C'est un petit peu mieux avant C'est kiff-kiff Honnêtement C'est pas grave Si tu fais comme tu fais Mais à ta place J'aurais fait un petit cas Vite-fait avant Tu pars direct En 5 vues Sous le road Donc ça, l'ordre est également Très très bon Tu mets ensuite Le pet Le ruby La misérie Ta potion d'inter Donc là Tu pars du principe Que là Là t'envoie tout T'envoie toute la sauce Donc ça c'est le setup de base En afflis C'est le soul road C'est le 5 vues Soul road Pet Manana Misery Là t'es sûreté 3 minutes T'es le moment où tu va pump Tu repars du coup Sur un petit drain d'âme Histoire de monter les stacks De Shadow Embrace Et ensuite Tu dump en max En extase Donc ça évidemment Ça c'est ça qui va faire les dégâts C'est setup Pour le moment où t'envoies extase Ça c'est vraiment le plus important Donc évidemment Là tu le fais bien Tac Par contre Tu vois en gros Là ce qu'il faut Caler à peu près Comme timing C'est de dire Ok là le soul road Du coup vu que t'as mis ton pet Il va durer 16 secondes Donc en gros Là 8 secondes Il attend soul road Sur la tête Jusque 24 secondes Donc en fait T'as une frame De 8 à 24 secondes Ou alors Il faut envoyer un max D'extase Là Je sais pas si t'en avais que une Et que t'as récupéré que à ce moment là C'est possible En tout cas si t'en avais une autre C'est vraiment important de la remettre Ici il faut caler un max d'extase Sur cette frame là C'est pas juste les 5 là Mais c'est sûr Jusque les 25 secondes Tant que t'as toutes tes dots Il faut mettre un max d'extase Bon là du coup T'arrives à rentrer une petite dernière dedans C'est pas mal Mais il y a peut-être moyen de mettre plus que 6 Après ça dépend également des chances Des procs etc Mais vu que t'es sous BL à l'open Vu que vous êtes en BL à l'open Il y avait peut-être moyen que t'es un peu plus Je sais pas En tout cas si t'as spammé Et que t'as pas mis C'est peut-être que t'avais pas Ensuite du coup Tu remets tes dots etc Et là où ça va vraiment être important Parce que cette phase là Honnêtement elle fait pas tellement de dégâts Ce qui va nous intéresser C'est de voir le prochain setup En théorie Vu que t'es parti en soul rot Ici à 6,5 A 66,5 Tu fais soul rot Avec évidemment la 5u avant Et tu repars en extase C'est plus simple honnêtement Tu peux mettre l'extase Non pas la 5u en cooldown Mais vraiment le mieux je trouve C'est de toujours tout line up Ça marche vraiment bien Et t'es fine Donc normalement Si on mate A 66,5 Les conditions que t'as dû faire C'est 1 Toutes tes dots Sont mises au préalable sur la cible Dot en T et compagnie Donc tu as setup Tu ne mets aucune dot Sur la frame De ta pourriture dame Sur les 8 secondes De ta pourriture dame Là on veut voir Que extase 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 Drain dame Potentiellement rouxxtase Mais dans l'idée Au moins 5 extases dessus Et rien d'autre Et à 66,5 Et ça c'est vraiment important Et c'est ça qui va aussi faire une grosse diff Au niveau de ton dips Donc c'est parti pour voir Ce que ça veut Je vais juste vérifier le timing du consume On va vérifier le timing du consume Parce que j'ai un doute Je crois que c'est 90 Mais je suis pas à 100% sûr C'est 90 C'est ça Donc t'as le temps Donc à 66 Faut repartir direct C'est à 90 secondes où il faut faire gaffe Mais du coup Toi ça gêne pas avec tes cooldowns Donc on est reparti Fox Tac Timeline 66 Aaaaaah Déjà il y a du délai Tu vois là De toute façon on avait vu sur la com' Mais il y a du délai Il y a du délai Il y a du délai Tu reverses quand du coup ? Tu reverses maintenant A 80 Alors déjà Tu te rapproches Dangereusement du consume Ensuite tu perds du cooldown Alors c'est important Evidemment de bien remettre tes cooldowns Mais Mais ici Tu perds Tu perds à devoir délai Autant Ouais t'es pas 1 minute 5 Donc là tu les alignes bien Ça c'est important C'est quand même important De savoir re-setup Et réaligner Mais du coup Là déjà tu vois Tu perds Beaucoup beaucoup de temps De suivant Parce que c'est une minute T'as pourriture d'âme Donc là tu peux le récupérer Tu peux le récupérer Beaucoup plus tôt Donc ça vraiment faire gaffe Ça ça change beaucoup Les dégâts sur un fight Ensuite du coup A partir de là Normalement On voit que des extases Là du coup Tu fais une extase Un grand âme Sachant que le soul rot là Il se finit à 83 Donc en gros T'as jusque 91 Pour caler tes extases Sinon c'est foutu C'est à dire qu'en gros Là Le moment où tu burst Donc un setup C'est que tu mets Toutes tes dots Et ensuite tu extases Parce qu'extase Ça fait plus mal En fonction du nombre de dots Plus le fait de mettre le soul rot Ça te fait également Ton buff de maîtrise Et la maîtrise Tu le sais C'est goldé C'est ça qui fait tes dégâts Donc pour faire très mal Sur tes extases Il y a deux conditions En gros Ce modo Outre le stuff et compagnie C'est un Avoir le buff de maîtrise De Nia Et deux Avoir le max de dots Sur la cible Ce qui correspond Exactement au fait De mettre le soul rot Ça tombe bien Il n'y a pas à plus Prendre la tête que ça Mais en gros Du coup ici Ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu partes Plus tôt Et ensuite là Tu n'es censé avoir Que des extases Là ton soul rot Il se termine à 91 Tu as mis Une extase Sur steinic Une Il y en a une Qui a été buffée Les autres là Elles n'ont déjà plus Ton soul rot Sur la cible Alors évidemment Arrivé dans ce moment là Si tu t'es déjà foiré Il vaut mieux Dump quand même On est d'accord Mais Ta frame de burst C'est au moment Où tu as fait soul rot Il faut que tu burst Et en gros Il faut que tu setup avant Pour ne pas avoir A se retaper A faire un On t'est pendant Ça il faut pas Il faut pas avoir A faire les drindames Et machin Enfin tu peux en faire après Mais il faut vraiment Dump Là t'as une frame Qui est courte Sans le pet C'est ultra court De cahier de tes extases Et ça c'est vraiment 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 Ultra important Donc là Ça c'est là Où tu perds beaucoup Déjà Déjà tu perds Masses en DPS Parce qu'il faut que tu cales Tes extases Cependant Bon après du coup Tu as remis tes CD Ici là on a le consume Consume Tu peux quand même Continuer à dot Tu peux quand même Continuer à faire des choses Etc Donc si tu sais Que tu vas avoir le consume En plus Tu peux ici Profiter pour De dip un peu Dans la Machin Faire des trucs Au pire tu reposes tes dots Où tu peux même Redrain dame Pendant le consume Mais ne rien faire Pendant 10 secondes C'est quand même Assez huge Normalement Tu devrais quand même Avoir la portée De pouvoir faire des choses Donc essaye de faire Gaffe à ça Ça c'est les phases Où justement Il y a souvent De la perte de DPS Donc ensuite Du coup Tu te remets en place Tu remets J'imagine Si tu courais A ce moment là Mais pareil Pas hésiter à faire Dans ce cas là Ta forme de fée Ou autre Mais vraiment Ça c'est super important Pas perdre de dips Ou un minimum Sur les phases de déplacement Et compagnie Là je vois que tu as bien utilisé ton TP Donc tu as dû l'utiliser Pour te mettre à l'abri Mais du coup Si tu as l'utilisé Pour te mettre à l'abri Utilise des CD de mobi Comme la forme de fée Par exemple Pour revenir Ou le feu aux jambes Du démo Mais la forme de fée C'est encore mieux La petite forme de vulpin Comme ça tu perds Un minimum de temps Ensuite du coup Tu repars Nanana Là tu reposes L'ensemble de tes dots Que tu n'avais pas réussi A castre avant Tu remets tes petites dots Et on va arriver Sur le prochain burst Donc ici Normalement Vu que ta burst T'es à 83 Si tu prends 60 secondes plus tard Donc 143 Normalement T'es à ta prochaine singule Enfin ton prochain burst Avec le slow run Pardon On va arriver A les 143 Là Ouais donc là pareil Tu vois Tu repères du temps Ce qui veut dire Que du coup Vu que t'as du délai ça Et que tu vas devoir Réaligner Tous tes cooldowns Ton prochain burst Donc là à un moment Tu vas récupérer A 3 minutes Tu vas récupérer Ton pet Ton dark l'air Donc évidemment T'as bien gardé la misérie Ça c'est important Mais du coup Ton prochain autre gros burst Il va être ultra tard Et donc là dessus Au final tu vas perdre En fonction du kill timer du boss Donc ici Tu mets Tu re-setup bien Enfin si tu re-setup Tu mets ta singule Tu mets ta prouture d'âme Et c'est ici où il faut burst Et tu vois là Là t'as une frame de 8 secondes de burst Et malheureusement T'es reparti en burst Mais du coup T'avais pas remis tes dots avant Du coup tu te retrouves A faire agonie S'ils font pendant Ça Ça c'est là où tu perds beaucoup C'est que des mots affiches Sur ce palier C'est pas une spé à dot C'est une spé à setup Les dots ne font quasi aucun dégâts Donc évidemment Il faut avoir 100% de table sur les dots Mais du coup Il faut vraiment Gérer ça De façon à ce que tes setups Soit les plus Clean 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 possible Donc ici Si tu re-dotes pendant Ça c'est vraiment pas bon Parce que Cette phase là C'est là où tu vas avoir les dégâts Donc là Tu poses à 159 Donc t'as 8 secondes De sous le rot Donc jusqu'à 167 Tu vois là T'as 3 Une Deux 3 extas Qui sont partis pendant Idéalement Faut avoir 5 chards Donc tu peux en mettre 5 Et tu vas t'en mettre 3 Et après du coup Tu peux goûter à burst Mais là du coup Tu te remets des dots pendant Ça te fait perdre des gcd Parce que les gcd sont longs en démo Et reposer les dots Bah ça bouffe vite les gcd Donc là dessus du coup Tu perds Tu perds masse Ton re-setup ici Il est beaucoup plus bas Que ce qu'il pourrait être Ensuite du coup Evidemment tu finis Vider tes chars Et compagnie Et ensuite je pense Qu'on se retrouve Une minute plus tard Là je pense que du coup T'as du le mettre Pas trop loin derrière Donc 158 Tu vas se retrouver A 218 Un truc comme ça Pour voir le dernier burst Ouais là tu vois Là t'as quasiment pas délai Là c'était nickel Là je pense que c'est aussi Que t'as vu que t'avais le pet Et tout T'es dit Oh putain Dès que je peux là Je renvoie tout Par contre ça c'est très très bien C'est à dire que 1 tu gardes ton trinket Tu gardes ta miserie Tu gardes ton pet Et t'as pas renvoyé ton burst Sans avoir tout ça Donc tu vois Là ça c'est vraiment bien Ça c'est excellent T'as bien pris le temps De dire Ok je vais attendre Que tout soit réaligné Et sur vous C'est très important D'aligner ses cooldowns Et ça c'est excellent Donc là tu re-setup Donc tu remets Nanana Encore là Ouais ok Tu re-setup Tu vois là tu fais un full re-setup Et ça c'est bien Parce que du coup Tu vas être tranquille Pour le faire pendant Et c'est le plus important Limite pas hésiter A mettre même Des doubles dots Histoire de faire proc Le pandémique Et d'être à 30% De la durée Ce qui compte C'est qu'ici Sur cette phase de burst Tu sois le plus tranquille possible Pour aller lui démonter Sa vaman Et spammer tes extases Donc là tu vois Tu l'as bien fait Là t'as re-setup Et t'as mis direct 5 extases Et t'avais bien mis Ton drun dame avant Ça c'est excellent Ça c'est très très bon Donc là tu drun dame Boum Tu remets le petit haunt Tu remets direct l'extase Drun dame Et là tu vois T'as une bonne reface de burst Là tu cales Sur ton soul rot Du coup t'en recales 6 En gros là il se finit A 226 T'as 16 secondes 242 Ouais t'en recales 6 dessus Tu pouvais encaler 7 Ça aurait été mieux Mais je sais pas Si c'était possible En fonction de tes chards En tout cas 6 C'est vraiment bien C'est vraiment bien Et t'as bien re-setup Et là ça va se voir Si on regarde tes dégâts Du coup là Là dessus t'as remis Des excellents dégâts Et ça c'est vraiment Le plus important Et c'est là où il y a T'as souvent le plus D'amélioration Et on peut en voir Chez toi T'en auras pas mal aussi Et c'est ça qui fait Que tes extases Au final font moins mal C'est que du coup Tu les mets pas bien Pile sur tes setup Comme il faut Et c'est là dessus Si tu travailles là dessus Mamama Tu m'ouvres un log en violet Tu retiens vers moi Sur Dr.Lock Tu m'écris un message Je fais putain de la xie Regarde Là j'ai fait du violet Mec Bah Et honnêtement T'as T'as genre T'as les bases Tu vois T'as capté Quasi tout ce qu'il faut Tu as juste à faire Rire Enfin ça Déjà dans un premier temps Et ça fera La diff de ouf Et là on peut le voir Regarde Il est bien Un strober Là il a Il a de la patate Et ça c'est Ça c'est vraiment cool Ensuite On va regarder un autre truc C'est le time de dédote Donc même si c'est une spé à setup Les dots C'est quand même ça Qui va faire la deuxième partie De ton DPS Et avoir 100% de uptime En mono C'est la base Il faut avoir 100% de uptime Quitte à A pandémie que tes dots Avant ton burst Faire corruption C'est ok Faire agonie Agonie Pour les mettre au max Ça c'est complètement ok Mais du coup On va checker ça Donc une bonne façon de checker C'est d'aller checker Au niveau de l'ennemi Aller checker les debuffs Qu'il a pris sur la tête Et d'aller regarder De ta part à toi Donc là on va te sélectionner Donc là je te prends là On va regarder l'uptime de tes dots Donc là ton agonie Ça faut que ce soit 99 Plus 99,9 Un truc comme ça Donc là Tu pourras du coup Ah oui c'est parce que t'es mort Ouais t'es mort Ok non elle est parfaite Sinon t'as Non t'as 0 perte Autant pour moi J'avais oublié le fait Que t'étais mort dans Spine Donc c'est normal C'est un petit peu plus bas Donc ça c'est nickel Donc ça c'est nickel Siphon J Euh c'était juste le temps du début Il est nickel Il est bien mis T'as couru Un petit trou là Bon ouais honnêtement C'est pas très grave Mais un petit trou Sur ta couru ici Par contre l'UA Ça c'est pour les conchim Je pense Il faut que tu fasses gaffe Ça vraiment Ça c'est important L'UA ici là Bam 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 Ça c'est le truc Tu peux également Tu peux également corriger Ça c'est Ça va faire la diff Je vais prendre après Si tu veux Juste un des Un des parseurs Un des asiatiques Qui appartent Peu importe Parce que de toute façon Il y a quasiment que ça Dans le haut des afflits On va checker rapidement Tu verras le type Qu'ils ont sur les dots Là en T c'est pareil Du coup t'as des trous Ça fait vraiment Faire gaffe Ici t'as un trou ici T'as un trou là Alors je sais Sur un fight long C'est pas évident Mais c'est ça qui fait la différence Entre ton DPS actuel Et ton DPS max Que tu peux atteindre Et là C'est une bonne façon de voir Tu prends tes logs de fight Tu regardes à la fin Tu mates Si t'as bien fait 60 secondes après tes burst Tu mates Si ton uptime des dots Tu fais exactement Comme je l'ai fait là Tu sélectionnes le boss Et tu sélectionnes les debuffs Et des dégâts à toi Et tu mates Est-ce que Je suis à 100% de uptime ou pas Et honnêtement Ça tout ça là Étreinte de l'ombre Ante Affle UA Corruption Siphondie Agonie Tout ça c'est max uptime En mode de cible C'est max uptime Là également Tu peux bien vérifier Effectivement T'as bien line up Du coup tes trucs Là c'est parfait En mode de cible C'est pas obligé De line up T'as 5u avec la pourriture Ça se vaut honnêtement Mais je trouve ça mieux Je trouve ça mieux C'est une bonne habitude Honnêtement à prendre Ça donne à peu près Les mêmes résultats Et ça permet d'avoir Des vraies phases de burst Bien sexy Donc perso Je préfère largement Faire ça Tu vas sur le discord Des déboisflis Ils disent Un peu les deux Ça dépend de ton build Ça dépend de tes machins Mais en vrai Line comme ça C'est vraiment bien Donc on va mater vite fait Juste je vais prendre Un log D'un mec Qui a fait beaucoup Dégâts sur le fight Il a fait Il n'avait quasi pas de pays Bon il en avait un petit peu aussi Donc il n'hésite pas A demander des pays Evidemment Mais bon voilà Il avait 8k dégâts Sur le fight C'est énorme Pourtant il a reçu Que deux pays Dans le fight au total Que des guillemets Mais comparé au mec Qui part Ça reste Bon ça reste correct Si on va checker rapidement Du coup Les dots Son uptime des dots Alors je te promis rien Je n'ai pas été voir Donc on verra Tac De sa part à lui Tu vois regarde Regarde les uptime Qui là 99 étreinte 99 agonie 99 UA Alors on est d'accord T'es mort à la fin Mais tu vois Il n'y a pas de trou Dans ces courbes 99 corruption 99 siphon 97 enté Et tu vois ça Ça mine de rien Ça fait la diff C'est important Et tu vois lui aussi C'est line Il met tout le temps C'est 5 gus Avec qui sont sous le rot Donc 6-5 gus Ici c'est sous le rot On ne voit pas Parce qu'il y a ma caméra Peu importe Tu vois il les a toujours Bien line Et ça c'était nickel Donc ça va vraiment Faire gaffe Faire gaffe C'est là dessus Où tu vas pouvoir gagner Un max Un max Un max de dips Et donc ça sera tout Pour dr lock Sur le démo afli Je pourrais rentrer plus Dans le détail Sur du multi cible Etc Mais au final Démonie cette affliction Ce qui est vraiment important En multi c'est exactement pareil C'est de respecter Tes cooldowns Respecter tes setup Et donc setup au max Donc la seule différence C'est qu'en multi Tu vas potentiellement Faire des graines de coru Je suis dans les situations Mais en raid pas tellement Tu vas juste mettre Quelques d'autres A droite à gauche en plus Histoire de rajouter Encore plus de dégâts Mais dans l'idée Ça reste la même chose Donc c'est là Si tu maîtrises ça Tu vas maîtriser ton multi Tu vas maîtriser le mono Tu vas maîtriser Tous les aspects Parce qu'en démonie cette affliction C'est le plus gros du travail De ce que tu peux faire Donc mate bien tes logs Mate bien tes pourcentages D'up time Et sur le boss Et mate bien tes setup Et travaille un max tes setup La meilleure façon de faire Honnêtement C'est Bon vieux poteau Tu vas sur poteau Tu t'entraînes Tu fais des 5 minutes Sur poteau Et tu vois Si t'as Et tu vois le nombre De dégâts que t'as Tu vois si t'as bien réussi A remettre Et ça c'est Ça c'est la base De la base De la base Mais en gros T'entraîner sur poteau Ça va te permettre De bien maîtriser Ton cycle T'es up time Et tu regardes Au niveau de détails T'as également Les mêmes infos Au niveau de détails De ton up time De tu regardes Si t'as bien remis Sur les 60 secondes Et à partir du moment Où t'es entraîné Où t'arrives à refaire Ton cycle Tout seul Sur poteau T'arriveras forcément A le faire Beaucoup plus facilement C'est du mécanique Après en raid Une fois que t'arriveras En raid T'arriveras à faire Tout ce qu'il faut Sans t'en soucier Et ça c'est C'est vraiment super important D'ailleurs Si t'as pas Je sais pas non plus L'interface que t'as Mais pas hésiter A mettre des trucs Comme là Par exemple Qui te met directement Le pandémique Genre là Ah l'agonie elle part Ok là Si je remets la fiction C'est bon Là si je remets le siphon C'est bon Et en gros Qui va te mettre Dès qu'il est dans la durée Du pandémique Histoire que tu sois bien Mais ça honnêtement C'est pas le plus important Le plus important En démo afflip Bon après il y a également ça Mais c'est là On est sur du mono Donc peu importe Mais c'est également Bien voir Juste si tu te mets au dessus Là Faut que tu puisses voir Enfin si tu te mets de loin Que tu puisses voir Les dots que t'as sur les cibles Après il y a également Toutes les notions De mousse over sur les dots Que tu puisses faire ça De façon simple et efficace Juste en faisant ça Mais ça honnêtement On rentrera plus tard Dans le détail Sur d'autres vidéos Là le plus important C'est que tu puisses déjà Maîtriser ton cycle Et que tu puisses voir Qu'est-ce que tu peux améliorer Donc je te laisse me dire tout ça Test en max Test en max 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 Et tu reviens vers moi Avec un log en violet Et je serai le plus Zéro du monde Donc pour info Si tu veux participer Dans les Drlog Tu vas juste aller sur le discord Poser également dans Drlog ton message Et je sélectionne Parmi les personnes Qui ont sélectionné Un Drlog Pour réaliser une vidéo dessus Je te souhaite Une excellente journée J'espère bien soin de toi Et on se retrouve Super vite